bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petit compte rendu d'une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois maintenant sur le système de récupération d'eau pour l'utilisation de la chasse d'eau donc c'est un système qui marche très bien il y a vraiment quelque chose d'efficace dans le système alors il y a jusqu'à peu des améliorations à porter notamment sur la récupération d'eau directe puisque moi j'ai une baignoire qui me facilite la récupération d'eau mais pour les gens qui utilisent une douche classique la récupération d'eau ne peut pas se faire comme dans une baignoire et en parallèle avec ça c'est un système de récupération d'eau directe donc ça veut dire beaucoup on va récupérer directement avec un système quelconque on va dire bon en fait la baignoire et la douche sont concernés puisque le système va être aménagé sur un système de douche simple et un système de baignoire donc déjà ça ça serait une grande amélioration après autre chose notamment sur les bouteilles donc les bouteilles il ne faut pas les fermer puisque l'hogueur il y a une espèce de gaz qui s'échappe qui fait qu'il y a une odeur très désagréable il peut enfin désagréable on sent l'odeur c'est pas non plus phénoménal non plus il faut juste ne pas fermer les bouteilles alors ça m'est déjà arrivé deux fois de renverser le bouquet je pensais vivre et il en fait non donc soit simplement trois choses soit on fait un système de roulement avec les bouteilles ou simplement vous gardez les mêmes bouteilles pendant deux à trois semaines et une fois qu'il y a une odeur il se dégage je vais ajouter dans les bouteilles qu'il faut dans plastique bien sûr enfin si vous utilisez les bouteilles en plastique et vous pouvez faire un roulement avec deux bouteilles que vous avez acheté au bouteille ça ça peut être d'une manière vous pouvez faire un espèce de trou dans le bouchon le gaz ne se fait pas dans un trou qui soit légèrement assez grand pour que ça puisse faire effet parce que bon moi je suis seul je n'ai pas d'enfant ni même d'enfant en bas âge je veux dire si vous faites le système vous avez des enfants en bas âge surtout à un âge où il y a où le gamin a tendance à se promener un peu partout et à toucher à tout c'est mieux peut-être d'avoir les bouteilles fermées ou les bouteilles en hauteur ça c'est voilà une figuration de votre sable de vin ou votre sable de vin je dis sable de vin parce que voilà c'est sable de vin et 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 sable de vin il y a des gens qui ont les bouteilles c'est pareil bon et sinon après la troisième solution c'est de laisser simplement les bouteilles ouvertes en faisant ensemble on va les renverser alors c'est pas dramatique renverser en soi mais c'est pour éviter les petits accidents et aussi pour revenir à l'utiliser avant sur les enfants en bas âge effectivement on va éviter de boire venou et je disais ça sera certainement pas très judicieux et après alors les bouteilles quand vous versez la bouteille en contenu quand vous versez le contenu dans la bouteille directoire ça marche mais c'est pas ça peut être efficace si vous amenez la bouteille si vous faites une espèce de courbillons avec le bras en vivant ça peut faire un contenu un vortex parce que en fait je vais faire simple quand vous versez cette partie là il est assez petite ce qui fait que quand vous versez vous n'avez pas un grand un grand flux de gloupe et en fait moi j'ai presque avec un seau qui est beaucoup mieux un seau le seau ça fait ça fait beaucoup parce que vous allez avoir une grande force en fait et donc ça va déjà ça va pas gicler et notamment être bien pour pour évacuer les déchets donc voilà voilà tout ce que j'avais à dire je voulais faire cette vidéo dans le sens où le montrer ce que je fais c'est bien mais d'avoir un rendu aussi pour les gens qui s'intéressent qui veulent se dire bon bah voilà il m'a fait un rendu je sais à quoi maintenant et quoi faire donc ça déjà c'est une bonne chose et donc voilà c'est important pour moi montrer les choses mais aussi l'avoir un rendu donc voilà moi je pense avoir tout dit pour cette vidéo euh je ferai sûrement une vidéo dans laquelle moi sur le système je ne vais pas l'arrêter là je vais je vais le faire évoluer maintenant je ne sais pas encore comment pour l'instant le système me va très bien sauf que bon bon je vois un petit peu euh 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 mais euh c'est pas tellement que ça qu'il est rongeant c'est son haut niveau de classe enfin qui me qui pourrait l'améliorer donc voilà je vous ferai une vidéo dans un mois enfin le jour où j'arrive à améliorer le système je ferai savoir donc voilà moi je vous dis à la prochaine mes amis et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont et puis portez vous bien et bonne préparation ciao les amis et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine